Il m'a fait danser, il m'a pris sur son épaule et là tout le monde a vu mes fesses. D'accord. Quand vous vous êtes retrouvés dans cette situation, il faut reconnaître que c'était comique. De quelle situation s'agit-il ? C'est quand j'ai perdu mes dents du 9ème étage. J'ai voulu éternuer. Au lieu d'éternuer dans la chambre à coucher, j'ai éternué dehors. Donc j'ai fait... Mes dents, mes dents... Je prends la porte, je la ferme, j'appuie sur l'ascenseur comme ça. Oh, l'ascenseur en ponte, Nicole, 9ème étage, boum ! Je descends d'un secours, je cours, j'arrête soudain et je me suris la hauteur avec le vent tout son, tout son. Pas le moyen de trouver mes dents. Quand les gens sont descendus, ils ont dit, bah, monsieur Caccio, qu'est-ce que vous faites ? Bah, je cherche après les dents de ma femme. D'accord. Ce serait quoi cette situation plutôt comique ? Alors c'était dans nos débuts, dans nos débuts de relation. Donc il y a 3 ans, 3 ans et demi ? Oui, voilà, c'est ça. Donc on avait réservé un week-end en Andorre, si je ne me trompe pas, pour se retrouver tous les deux. Et donc on est allé à l'hôtel, on avait fait la route, on était bien fatigué. Donc on a décidé d'aller prendre une petite douche, tous les deux. Sauf qu'arrivée, j'étais tellement fatiguée qu'arrivée, c'était une baignoire. Donc je suis rentrée dans la baignoire, sauf que j'ai tribuché, j'ai cassé le rideau, la tringle s'est arrachée. Et j'ai fini à moi presque par terre, donc j'étais éclatée de rire. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a explosé de rire et après il m'a demandé si ça allait. Alors moi je vais reparler de la situation en discothèque quand notre ami m'a fait danser un rock. Ah c'est là où il avait vu vos yeux, enfin après. C'était la situation la plus comique, enfin pour les autres, parce que pour moi c'était un peu... Donc il m'a fait danser, il m'a prise sur son épaule et là tout le monde a vu mes fesses. D'accord. Ah il a tenté le rock acrobatique. Oui, sauf que je ne suis pas de danseuse de rock. Oui, mais n'empêche que c'est grâce à ça que vous avez séduit Hervé. Donc du coup, c'est un mal pour un bien. Quand Marina s'est retrouvée dans cette situation, il faut reconnaître que c'était comique. Il s'agit de quelle situation ? Je pense quand je lui ai annoncé qu'on s'était inscrit aux amours en fait. Que je m'étais inscrit en fait tout seul aux amours. Comment ça tout seul ? Vous comptiez venir avec elle quand même ? Bien sûr, mais je ne l'ai pas vraiment, même pas du tout prévenu. Et je lui ai dit un peu la veille que le lendemain il fallait aller faire le casting. Tout ça, et donc là on était en voiture et au début ça a été un rire nerveux qui s'est transformé en rire, je ne sais même pas en fait, j'avais rarement vu comme ça. Et du coup ça a été communicatif et on a bien rigolé. Elle nous a parlé de l'histoire du rock acrobatique, ce qui fait que tout de suite... Oui, mais c'était vraiment la première. Rémi ? Alors moi je pense que c'était par rapport à nos premières vacances. Nous sommes partis en Andorre. On venait à peine de se découvrir, on a pris une douche ensemble, elle m'a rejoint, sauf qu'en venant à la douche avec moi, elle a glissé dans la baignoire. Elle a tout arraché, elle s'est écrasée par terre. Mais en fait j'ai l'impression qu'on est en train de se découvrir, elle m'a rejoint, etc. C'est qu'au départ dans l'idée vous aviez un petit scénario, un petit scénario érotique qui s'est terminé en truc ridicule, c'est ça ? Catastrophique, patate écrasée. Marjorie, oui elle nous a parlé de ça évidemment. Daniel ? Pour moi c'est facile, ça remonte à 35-40 ans. D'accord. C'est quand on habitait au 9ème étage, Madame Nicole a éternué bien sûr en dehors de la fenêtre. Elle a perdu ses dents sur pivot jusqu'en bas. Et bien c'est exactement ça. Donc à un moment on était à 10 personnes à chercher, qu'est-ce que vous faites de chercher les dents de ma femme ? Alors je ne dis pas. Marreux. Attendez Nicole, avant de lui sauter dessus, montrez-nous le panneau. Oui !